Le Christ est ressuscité pour que nous ressuscitions avec lui. Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, verset 5, nous dit « Alors que nous étions morts par suite de nos fautes, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Cette parole vraiment a le pouvoir de changer, de transformer notre vie. Alors que nous étions morts par suite de nos fautes, beaucoup de personnes ne seront pas compte qu'ils sont morts spirituellement. En fait, nous avons une vie physique et une vie spirituelle. Et pour savoir si nous sommes vivants ou morts spirituellement, nous pouvons regarder à la vie physique. Une personne qui est vivante, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'alimente chaque jour, elle mange, elle boit, et aussi elle a une relation avec les personnes autour d'elle. C'est la même chose spirituellement. Une personne vivante s'alimente, mange et boit spirituellement. Et qu'est-ce que nous mangeons et buvons ? Nous mangeons et buvons la parole de Dieu. C'est sa parole qui est un aliment pour notre vie. Jésus dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous avons une relation avec Dieu, avec Dieu le Père, avec Jésus le Fils et avec le Saint-Esprit. Voilà le signe d'une personne qui est vivante spirituellement. C'est une personne qui mange chaque jour la parole de Dieu, qui s'alimente de la parole de Dieu pour avoir une relation avec Dieu le Père, pour découvrir chaque jour ce que le Père lui dit, pour découvrir chaque jour ce que Jésus lui dit, pour être guidé par le Saint-Esprit. Et alors que nous étions morts par suite de nos fautes, moi je dois dire que je reconnais facilement que j'étais mort dans mes péchés, avant de rencontrer Jésus. J'étais mort spirituellement. Je n'avais aucun désir de lire la parole de Dieu et aucun désir d'une relation personnelle avec Dieu le Père, avec Jésus. Jusqu'à ce que j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de Jésus vivant, ressuscité, et qui m'ont aidé à travers la parole de Dieu à établir une relation avec lui. Alors que nous étions morts par suite de nos fautes, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. Et c'est vraiment ce qui s'est passé le 26 janvier 1991, lorsque j'ai accueilli Jésus dans ma vie. Lui m'a fait revivre. Il est venu faire sa demeure en moi et j'ai fait l'expérience d'une nouvelle naissance, d'une naissance spirituelle, l'expérience de recevoir cette parole de Dieu vivante et efficace qui touche ma vie, qui transforme ma vie et qui m'a donné une vie nouvelle. Et depuis ce jour-là, vraiment, je vis cette vie nouvelle avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Tout cela, c'est un don de Dieu. La grâce, c'est une faveur particulière de Dieu que nous ne méritons pas. Voilà ce que Dieu a fait. Alors que nous étions morts, alors que toi et moi nous étions morts à cause de notre faute, Dieu nous a fait revivre dans le Christ. Et il nous fait revivre lorsque nous l'accueillons, Jésus, dans notre vie. Et c'est un don gratuit. Nous ne pouvons pas le payer, nous pouvons seulement l'accueillir. Et donc, je t'invite aujourd'hui à accueillir Jésus vivant, ressuscité dans ta vie, à accueillir sa parole comme règle de vie pour pouvoir être alimenté chaque jour par sa parole et avoir une relation personnelle avec lui. Et alors, ta vie va changer. De jour en jour, tu vas connaître Jésus toujours plus. Amen. Sous-titrage ST' 501